bonjour 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 en ce dimanche 17 17 mars waouh on est après le paris est service jam qui a eu lieu co-organisé par marianne avec plein de ses copains spécialistes du design de service c'était vendredi après midi et samedi toute la journée ils ont bien travaillé nos amis et marianne marianne tu es là pour nous faire avec peut-être des invités qui arriveront ou qui n'arriveront pas cet après midi pour nous faire en fait un petit débrief un after de ce service jam voilà alors j'arrête le partage d'écran comme ça et tu veux que si tu veux je mets la présentation tout de suite où tu parles d'abord non tu peux la mettre tout de suite je peux la voilà alissa vient d'arriver sur le chat alissa vient de dire bonjour sur le chat bonjour alissa le chat le chat c'est bien les gens qui arrivent sur le chat voilà dites nous bonjour comme alissa effectivement et si vous le désirez vous pouvez nous rejoindre sur ce live pour parler par la part avec la parole aussi si vous le désirez je vous ai mis le lien dans les différents endroits où ce live a lieu c'est à dire sur le sur la page de paris est paris est service jam ou sur ma page personnelle linkedin et puis voilà ok vas-y marianne et ben écoute on commence avec à la fois la fiche et le déroulé en fait j'ai mis deux déroulés parce que on avait eu en 2019 ma super copine cécile moine qui avait participé nous avait fait un déroulé un déroulé en sketch note comme tu le vois moi j'ai choisi un déroulé plus plus conceptuel cette fois ci mais si vous regardez on on retrouve les mêmes étapes alors peut-être le mien est un petit peu plus précis parce que justement on va le voir on a encore plus préparé de canevas en fait d'année en année on documente et on essaye de préparer donc ce qu'on appelle des canevas on en avait parlé ensemble vendredi puisqu'on a fait un before avant avant un after et l'idée c'est effectivement à la fois de simplifier le travail des co-animateurs mais aussi de rendre la démarche de design de service plus facile et plus transposable et donc c'est ce qu'on va voir on va voir les différents canevas alors tu vois peut-être que moi je m'étais arrêté au test en mettant et plus encore cécile avait rajouté le business canevas modèle voilà qui effectivement l'étape suivante qu'on a rarement le temps de faire en fait ok tu peux continuer du coup on a Mohamed et Alissa qui étaient toujours tous les deux présents je sais pas si on voit ici on voit Alissa elle est juste derrière Maxime et son sac à dos alors là ce que tu vois c'est le démarrage donc on est en train de d'accueillir tous les jammer on a été 18 jusqu'à 18 vendredi et là ce qu'ils font ce que ce que ce que Maxime fait c'est qu'il ouvre une enveloppe dans lequel il a trouvé je pense un origami et en fait il est à la recherche de son binôme c'est à dire que certains avaient un origami et d'autres avaient une définition et la définition et bien correspondait à un origami donc il fallait que chacun retrouve son son binôme et une fois son binôme retrouvé et bien l'idée c'était de se présenter alors soit sous la forme d'un portrait chinois soit soit en utilisant la métaphore du de l'origami qu'ils avaient trouvé c'est ce qu'on appelle un warm up alors il ya daniel que tu vois avec son son iconique marinière qui m'a posé la question de la différence entre un warm up et et un et un tour d'inclusion je parie non oui c'est ça je sais comment dire tour d'inclusion il dit non c'est pas ça oui 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 breaking je sais pas quoi là et il ya peu de différence mais dans le warm up il ya cette notion d'échauffement qui fait qu'on essaye d'avoir une activité qui qui ce qui utilise le mouvement puisqu'il ya cette idée aussi de de mettre en jambes pas seulement voilà c'est c'est ce qu'ils parlaient de icebreaker voilà icebreaker oui c'est la glace voilà d'ailleurs alicia vient de le dire elle vient de le dire alissa tu vois et donc effectivement l'icebreaker d'avoir l'image que ça donne c'est elle est pas super parce que ça dit ben voilà il faut briser la glace au départ on n'est pas on n'est pas dans le mood d'aller vers l'autre ce qui n'est pas forcément le l'état d'esprit des personnes qui sont en en atelier créatif en jam surtout que là l'événement et c'est important de le rappeler il est sur la base du volontariat et mais je moi je préfère le warm up qui renvoie l'image de l'échauffement physique comme intellectuel et voilà et si vous allez sur mon blog sur le blog du paris est service jam vous avez justement un petit je crois que c'est le premier article qui s'appelle avant l'échauffement et qui vous partage un certain nombre de warm up qu'on a qu'on a fait mais celui là c'était la première fois qu'on le faisait et alors ensuite l'événement à 14 heures pile il commence par une vidéo que que j'ai partagé sur les réseaux qui dure six sept minutes peut-être huit minutes l'intérêt de cette vidéo c'est que elle présente aussi le contexte la vidéo qui s'appelle opening thème vidéo la g gs mais celle qui date de 2013 là c'est ça oui alors ouais je t'avais expliqué vendredi que on n'était pas sur les dates du jam et on a choisi de reprendre celle de 2013 à la fois par facilité parce qu'on avait déjà déjà les les sous titres ah pardon et que tu veux l'enlever excuse moi parce qu'effectivement comme j'ai mis le son tu as un ouais vas-y continue quand on est dans le jam en fait c'est à nous de faire les sous titres de traduire en français de faire les sous titres jusqu'à maintenant peut-être qu'avec l'IA cette activité disparaîtra mais enfin c'est quand même une à deux heures de boulot donc là on se l'est on se l'est pas donné en plus et puis on aimait bien l'idée que tu vois le thème c'est gros alors en fait il manque que il ya un ascent circonflexe après ou le signe de puissance et on est bien mais on aimait bien cette idée de revenir sur ce thème de croissance 11 ans après en se disant mais finalement est ce qu 11 ans après la façon dont on va appréhender le thème a changé et ben je sais pas parce que tu vas découvrir les thèmes je pense quand même que l'aspect développement durable était plus fort mais je pense qu'il existait déjà il ya 11 ans je propose de gros alors c'est 10 gros alors c'est ça dit gros des croissances des croissances alors et non plus croissances dans la mesure où il y avait effectivement le la sens circonflexe donc encore une fois la puissance tu pouvais je te dire que cette croissance infinie elle était déjà un petit peu dangereuse même il ya 11 ans donc c'est pour ça que je pense que malgré tout déjà il ya 11 ans les questions de croissance jusqu'où avaient été abordés je te propose de mettre la vidéo comme ça je vais m'échapper le temps de voir quoi non mais alors attends parce que la vidéo est super longue attends la vidéo elle est super longue non juste tout ce que tu avais préparé un petit peu oui mais non mais attends tu m'as pas donné le minutage donc il va falloir qu'il y ait un minutage je sais pas quand je vais démarrer et terminer non 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 continue continue ta présentation si tu peux c'est mieux et on fera ça à la fin et entre temps il ya rémi qui nous dit bonjour toute l'équipe jam mais rémi rejoins nous rémi rémi rejoins nous rémi rejoins nous alissa rejoins nous mohamed rejoins rejoint nous ils n'étaient pas là si si tous les rémis était peut-être celui qui a été le moins là mais qui a l'habitude d'être là d'habitude parce que voilà cette cette fois-là il a amené ses étudiants mais mohamed et et alissa étaient là tout à fait si je m'en doute c'est pour ça que je leur dis venez c'est un peu timide c'est des étudiants tous les deux ah ben voilà ils sont un peu timides ils préfèrent écouter ou voilà en faisant le jardin ou je sais pas quoi ou comment je vais le faire tout à l'heure parce qu'on est dimanche alors tu continues oui ou pas non attendez pour un mohamed qui m'a envoyé un sms mohamed le lien est de restream il est directement sur en dessous de dans les commentaires de loïc en dessous de paris service jam et il est aussi sur les il est aussi sur les sur ses lives je l'ai mis dans sur les au niveau des postes je peux le rom tu peux lui remettre le lien là en message privé à alissa à mohamed etc si tu veux marianne oui oui ouais j'essaie déjà de comprendre pourquoi ceux qui sont chez moi ne sont pas connectés alors déjà rémi il dit je suis sur le direct mais non t'es pas avec nous rémi tu n'es pas sur le live tu n'es pas tu peux pas monter sur scène là parce que nous on te propose de monter sur scène rémi tu n'arrives pas activer la clique sur le lien clique sur le lien où il ya marqué à la fin email à guillaume nous donne le thème à 8 minutes 23 pour le milieu oui je sais c'est à combien de minutes c'est quand tu veux que je passe la vidéo à quelle minute tu veux que je passe la vidéo le thème est à 8 minutes 23 ah oui 8 minutes 23 sur 8 minutes mais en fait donc ça va attention bon je vais le maître alors attends je vais le maître ne parle plus ah ben voilà il ya quelqu'un qui est arrivé entre temps c'est alissa c'est super alissa mais ta vidéo pour qu'on te fasse monter sur scène si tu peux mettre ta vidéo 1 non oui non regardez là alissa je te la montre voilà alissa qui est là bonjour alissa bonjour voilà la question c'est ce que tu peux mettre ta vidéo pas du tout non je peux pas malheureusement alors écoute et interagir avec nous par la parole ok pas de soucis super sont timides dans les étudiants non je rigole marianne non pas alissa d'ailleurs ne l'est pas et mohamed il vient mohamed non c'est pas même guillaume il n'est pas là donc je ne sais pas ce qu'il est en train de faire et guillaume ah oui c'est lui qui nous disait que c'était 8 minutes 23 on est là tu es là mais tu n'es pas là attend il est là maintenant voilà il est là ça c'est mohamed qui est là non guillaume il est pas là bonjour mohamed bonjour vous avez vu on va monte un peu ta tête mohamed ce sera encore mieux monte un peu ta tête montée un peu descendre l'inverse ok super d'ailleurs on va on va vous montrer comme ça attendez on va se montrer correctement merci d'être avec nous mohamed c'est bon de m'accueillir super et guillaume il dit qu'il est là mais il n'est pas là marianne je l'entends tu l'entends à côté mais il faut être là ok super guillaume alors je peux y aller tu veux continuer la présentation montre le thème du coup le thème ah oui tu veux que je montre la vidéo juste à 8 minutes 23 alors ne parlez pas parce que sinon il ya un écho on a laissé marianne donc attention pendant que je fais ça elle s'en va comme ça c'est bon voilà il est là attention écoutez ça marche ou ça marche pas d'ailleurs parce qu'on est reparti à zéro là il est je remets à 8 minutes 23 non mais j'ai un problème je suis en 4g lorsque quelquefois c'est un peu bizarre mais oui c'est pour ça que je n'avais pas prévu de faire de vous montrer une vidéo comme ça alors qu'on est déjà tous les quatre ça va être un peu compliqué à mon avis il va faire la même chose je pense vous l'avez entendu le thème vous êtes d'accord vous l'avez entendu j'enlève là j'enlève ça voilà vous l'avez entendu le thème c'est bon on attend avant que marianne n'arrive je vais vous faire parler tous les tous les deux voilà qu'est ce que alors puisque tu te montre mon ami mohamed donne nous un peu ton retour sur le paris est service jam alors mon retour moi j'étais assez nostalgique enfin au départ pour vous dire franchement j'étais venu par curiosité après j'ai fini par être nostalgique parce que ça me rappelait ma première année d'étudiant et entrepreneur avec le pépite plus particulièrement sur l'atelier design thinking donc vraiment on a eu ce travail d'équipe avec des personnes qu'on connaissait pas qu'on n'a jamais vu avec d'autres étudiants et je trouve c'était vraiment ultra intéressant déjà de part de commencer par des canva et puis par des mots comme ça qu'on imaginait dans notre tête par finir sur pour finir sur des idées concrètes et ont remarqué que vu qu'on a synthétisé toutes nos idées et que tous ces mots étaient expliqués par nos phrases en fin de compte ont trouvé d'autres idées au fur et à mesure et jusqu'à je me rappelle jusqu'à la dernière minute avec madame à bravo ici on a trouvé de nouvelles idées pour notre projet et je trouve que c'est assez original de passer par là je trouve que c'était une journée qui n'était pas franchement qui n'était pas elle n'était pas lourde cette journée là parce qu'il y avait des pauses on marchait un peu on prenait de l'inspiration et c'était assez sympa c'est sympa c'est pas c'est pas psychologiquement lourd et qu'est-ce que tu as qu'est ce que tu en as retenu sur le plan du design de service si tu avais trois choses importantes que tu as pu retenir in fine sur le design de service c'est quand même l'objectif parce que j'ai pu retenir déjà premièrement je conseille à tous les étudiants participer à cet événement parce que pour moi je pense que c'est une bonne introduction sur ce master de mms qui est pris par la plupart des étudiants de notre fac et deuxièmement ce que j'ai pu retenir c'est moi ce que j'ai retenu surtout c'est le travail en équipe ce que j'ai retenu surtout c'est le travail en équipe c'est aussi l'approche de c'est en fait ces post-its qui sont magiques en réalité c'est aussi qu'ils sont magiques et mettre des mots mettre des mots sur ce qu'on pense écrire ce qu'on pense surtout et on le fait pas on les fait plus en tout cas nous en tant qu'étudiant moi en tant qu'étudiant je le fais pas d'habitude j'écris jamais et en réalité en fait c'est ultra important c'est ultra important et ça élabore notre projet à 100% et c'est ce que j'ai appris de cette journée surtout voilà alicia et toi est ce que tu peux partager quelque chose que tu as appris dans cette pensée dans ces 34 heures un peu moins parce que vous avez dormi alors oui moi j'ai beaucoup apprécié la journée déjà commencé avec le warm up c'était tout nouveau pour moi et je trouve que c'est c'est hyper important au final quand on travaille avec des personnes que l'on avec qui on n'a jamais pu communiquer on apprend d'abord avant à à les connaître ensuite l'idée du gros quand on a découvert le thème le petit chapeau nous a un privé parce que du coup on a vu que tout le monde l'interprété d'une façon différente donc ça aussi c'est la perception qui nous a aidé à avoir une idée différente du concept de service et donc ça nous a permis d'élaborer en prenant un peu de chacun au final ok super alors guillaume nous a rejoint entre temps avec 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 je ne sais pas qui avec qui d'autre tu nous a rejoint guillaume il peut parler oui est ce qu'il peut parler guillaume ça si c'est juste pour nous écouter tu peux nous écouter sur linkedin guillaume ou je sais pas le a là ah ah non c'est pas alice pardon non c'est alors moi j'entends il est là il n'y a qu'un micro encore ça y est ça y est ça y est mais attendez c'est moi qui vous ai enlevé parce qu'avant vous parliez voilà va les y parler voilà on venait de se couper au moment où tu nous a coupé aussi donc je disais amélie qui était une bonne une première participante c'est ça amélie comment amélie comment amélie auveler amélie auveler auveler s'écrit comment à joe h w e i 2 l e r oh va il a l'or qu'elle s'assied à l'air non non c'est pas c'est pas c'est d'origine et auveler ouais je vais essayer de te trouver sur linkedin je trouve pas comment ça s'écrit h o h w e i 2 l e r à 2l voilà voilà 2l c'est pour ça parce que sur linkedin si vous cherchez pas avec 2l vous pouvez toujours y aller ok alors donnez nous votre retour sur le service jam bah moi pour moi c'était une première expérience et j'ai beaucoup apprécié justement le le warm up au début permet de se mettre un petit peu en jambes de comprendre à peu près où on va mettre les pieds et de bas de cas c'est un petit peu la la timidité naturelle des gens pour la première à tour la première comme on le voit d'ailleurs sur ton profil linkedin tu n'as pas mis ta photo par contre envers comme ton comme ton pull un j'aime pas trop mettre ma tête sur internet même quand on est connecté avec toi est ce qu'on peut voir ta photo une fois qu'on est connecté j'ai pas mis de photo sur mon pas du tout tu pourrais la mettre et la rendre uniquement visible aux gens qui sont connectés avec toi comme ça guillaume ou marianne je te signale puisqu'on est en live en plus voilà vas-y continue excuse moi je t'ai arrêté non mais voilà pour moi c'est du coup le warm up permet de de justement casser la timidité que peuvent ressentir les participants qui se connaissent pas du tout pour certains d'entre eux à la base donc j'ai trouvé ça très sympa je connaissais pas du tout le concept du job est effectivement réfléchir collectivement à un sujet donné qui est juste un point de départ juste un mot bah moi ça m'a parlé puisque c'est un exercice que je faisais en tant que prof de français avant je sais qu'il ya des auteurs de chansons qui fonctionne pareil ils prennent un mot ils écrivent une chanson dessus voilà c'était des c'était des choses qui m'ont parlé en termes de concepts mais que j'avais jamais mis en pratique par moi même et du coup ça m'a beaucoup plu et ça m'a permis d'apprendre d'apprendre certaines choses en termes de fonctionnement de la vente de services que que dont je n'avais pas conscience notamment le c'est le customer journey c'est ça on va plutôt du coup on va pouvoir un petit peu présenter les différentes étapes voilà juste avant que tu fasses ça si si vous êtes en ligne en train de nous regarder soit sur le profil de l'entreprise paris est service jam ou sur mon profil linkedin ou alors sur youtube etc ou twitch vous pouvez interagir par le chat évidemment vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de nous rejoindre on a un peu forcé à alissa et mohamed à venir nous rejoindre pour parler pour une fois par la parole mais n'est pas obligé on pouvait interagir ou simplement nous écouter dites nous bonjour ça peut être sympa quand même voilà marian je repasse à la présentation que tu avais commencé on en était à ceci alors j'ai montré juste quelques secondes parce que j'ai un petit souci avec ma 4g non non mais on a le lien et on partagera le document donc de toute façon le lien a déjà été partagé donc il n'y a pas de souci mais c'est vrai que j'invite les personnes qui sont intéressées à découvrir la vidéo c'est en anglais mais du coup ils auront un petit peu j'ai envie de dire l'énergie et l'état d'esprit bien bien guillaume ne parle pas pendant qu'on parle sinon je te ferme la chic du coup la suite ça a été voilà round robin et tweet waouh alors justement mohamed parlait du fait que on avait comment dirais-je échanger sur un mot alors j'ai pas pris alors que je les ai affichés mais j'ai pas pris les photos des des round robin finale mais on le voit sur la sur la table parce que ce qui le blanc sur le bleu c'est un des deux c'est une des deux tables round robin donc on voit un petit peu cette effervescence de mots et donc il faut imaginer qu'il y avait deux tables comme ça qui avait cette installation et que les étudiants ont passé d'une table à l'autre ce qui explique que effectivement il ya eu un temps où ils ont échangé ou finalement une sorte de vision commune à émerger et puis à mis parcours on change de table et donc on revient sur une autre façon d'envisager le thème avec d'autres d'autres éléments et du coup ça permet vraiment de croiser différentes idées et de voir le thème sous tous ses angles alors on peut dire cependant que deux grands thèmes sont apparus et qui sont assez assez attendus il y avait mais on aurait pu en avoir d'autres il ya eu un thème autour du développement durable de cette alors on le verra dans les photos après il y avait il y avait quelqu'un qui a proposé stop à la à la société de consommation il y avait des gens qui étaient autour de la question de l'éducation au développement durable donc vraiment cette question du de la croissance soutenable ou de l'absence de croissance pour favoriser la société co-responsable alors c'est pas parce que ils avaient forcément tous participé à l'alternative forum même si une partie avait participé mais on avait aussi donc les étudiants de rémi laurent qui sont des étudiants de la licence gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire et donc en fait ils représentaient une petite majorité une grande minorité de des participants du vendredi et et donc c'est vrai que ce thème il est arrivé très fort et c'est devenu un des thèmes projets et puis un deuxième thème a été la notion croissance au sens développement sans ça pour certains développement personnel en s'interrogeant sur en tant qu'adulte mais en fait ce qui a fédéré c'était plutôt la notion de de croissance de l'enfant et donc de finalement un développement personnel est pensé à hauteur d'enfant on pourrait résumer le projet comme ça juste une question tu nous as pas dit c'est quoi un round robin c'est robin des bois ou quoi en fait c'est un principe de brodeuse c'est l'idée que les thèmes de brodeuse alors un round robin c'est 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 ou de brodeuse ou de patchwork aussi c'est il ya on propose un thème et chaque brodeuse va créer un thème et en fait chaque brodeuse imagine on est dit brodeuse chaque brodeuse va proposer son thème et chacune des brodeuses donc on va dire neuf brodeuses que c'est plus facile à imaginer donc on aura un carré 3 x 3 et chacune des brodeuses va broder sur le thème de proposer par une brodeuse et les broderies passent de brodeuses en brodeuses c'est ça un round robin et donc là en passant des brodeuses vous vous faisiez de la voilà on passait de table en dable et au lieu de broder on brodait sur le thème ah vous brodiez sur le thème d'accord il faudra aller voir sur wikipédia round robin et tweet pourquoi tweet là c'est parce que alors ça c'est je refais beaucoup mais là c'est quelque chose que j'avais fait donc en 2017 je pense ou 2019 donc à l'époque où twitter était encore twitter et on avait proposé pour justement comment dirais-je formaliser cette étape tweet ton projet l'idée étant d'être très rapide donc vraiment on va voir sur une photo après juste juste une un visuel et quelques mots à l'idée c'est vraiment de lancer l'idée de pas de pas être sur un projet déjà trop élaboré Rémi tu nous dis tu es sur le live oui tu nous écoutes sur le live c'est super si tu veux venir sur scène il faut que tu nous demandes le lien d'accès comme nos amis qui viennent d'arriver si tu ne le trouves pas d'accord et on te le redonnera voilà ou alors tu peux pas venir on continue donc marianne ben là du coup on voit la présentation d'amélie et puis là dans les autres c'est un montage on voit que daniel avait aussi proposé une présentation puis on voit aussi une jeune fille du de la licence qui nous propose aussi un projet alors c'était marrant parce qu'elle était 7 6 7 mais voulait pas être prise en photo donc elle était toute derrière le pilier j'aurais aimé avoir la photo de l'autre côté du verso il a besoin du lien Rémi donc quelqu'un là lui donne le lien allez-y donnez le lien à Rémi Laurent dès sur mon profil linkedin je l'ai mis dans les commentaires mais il l'a pas vu je pense voilà donc redonnez lui voilà donc on a eu au final il me semble tu me corrige guillaume on a eu quatre ou cinq propositions ça a quatre ou cinq à peu près donc autant de propositions autant de speech court puisque le principe du tweet c'est 140 caractères au maximum quoi pour pour présenter son projet c'est très rapide voilà après cette étape une étape un petit peu de pause de balade l'idée c'est de c'est à la fois de faire une pause c'est pas celle là non c'est pas encore c'est là il ya une petite étape entre les deux c'est déjà de faire une pause parce qu'on est déjà là depuis depuis du coup depuis une heure et demie c'était à peu près 15h30 mais c'est aussi de permettre justement à chacun de discuter avec ceux qui ont porté un projet et certaines fois il a ça a été le cas il ya des projets qui se recoupent en tout cas que voilà chacun puisse choisir l'équipe où il va continuer à travailler parce que il s'est intéressé au projet les tweets c'est juste une sorte de appel venez me rencontrer et venez discuter avec moi de ce que pourrait être le projet il ya certains projets qui évoluent même dans cette phase là donc c'est assez drôle et ben là il ya assez vite deux équipes qui se sont formés tu peux accueillir rémi vient d'arriver là bonjour rémi salut pardon bonjour excusez moi je suis nul en technologie manifestement non tu es excellent d'ailleurs qu'est ce que tu as avec toi là c'est quoi c'est maria qui m'a confié mon avatar alors moi je l'ai pas sorti mon avatar doit être toujours dans mon sac tu sais loïc on avait fait une année un diamant à distance et du coup chaque animateur avait son avatar et donc là j'ai confié l'avatar de rémi je peux poser la question que j'ai posé aux autres à rémi qu'est ce que tu as retiré toi de ce service jam les trois choses importantes que tu en as retiré regarde dans ta caméra en même temps cette année j'ai malheureusement pas pu assister plus que la pré configuration de vendredi matin mais les deux précédentes versions sur les quelles l'édition pardon j'ai pu assister pas c'est déjà découvrir des nouvelles méthodes de créativité à moi c'est vraiment marianne elle nous a fait voyager marianne et ses équipes donc ça c'est les outils et les méthodes et les outils deuxième bas c'est le travail en équipe avec la capacité à l'expression de chacun troisième l'année du comi j'avais accueilli les gens chez moi et on est allé sur le terrain on avait testé à la sur la place de l'année sur main là où j'habite on est allé tester le service que que le groupe avait essayé d'imaginer donc passé de comment on passe au test ça aussi ça avait été super intéressant donc c'est du c'est ce côté à la fois réflexion et puis la capacité à mener à essayer sur le terrain directement c'était un très très chouette effectivement c'était un très très chouette projet le projet que que l'équipe de de rémi laurent avait fait lors du covid comme quoi on peut faire des choses le covid a été un défi mais un défi qui nous a qui m'a obligé de transmettre beaucoup de choses puisque je c'était impensable d'en réussir à faire cet événement s'il n'y avait pas des relais et et aujourd'hui c'est beaucoup par exemple j'aurais jamais pu organiser le jam aussi vite avec aussi peu de moyens si on n'avait pas fait ce travail de formalisation et et d'une certaine manière de de passage de relais à un certain nombre de personnes dont devica alors je l'excuse puisqu'on en avait parlé hier devica est entrepreneuse et elle va défendre un gros projet jeudi et donc elle m'avait dit je viens si on a fini la présentation comme elle n'est pas là j'imagine qu'ils sont encore en train de bosser leur présentation alors tu continues si je comprends bien donc on y va et ben donc là c'est le premier canevas alors on l'avait d'ailleurs ceux qui voudraient le voir en en propre je l'ai montré dans la vidéo de vendredi mais j'ai oublié de le reprendre en photo donc là vous avez effectivement mon brouillon et vous avez du coup son utilisation par une des équipes donc c'est l'équipe de guillaume et d'amélie je vais présenter un petit peu du coup les équipes on va surtout avoir le témoignage de l'équipe de guillaume et amélie puisque du coup les deux piliers de la deuxième équipe alors quoi que mohamed a pas mal participé au deuxième projet donc tu pourras nous en dire quand même un peu mais les deux piliers de l'autre projet c'est mon fils romain qui est dans le train pour nice puisqu'il est revenu de nice rien que pour ça et donc devica qui est en train de préparer sa soutenance de projet donc évidemment on a part mohamed pas de représentant cette deuxième équipe qu'ils en parlent maintenant qu'il en parle maintenant tout à l'heure il y aura des je pense que ce sera plus facile pour lui d'en parler sur la base des des images du projet parce qu'il ya quand même des images du projet peut-être amélie guillaume commenter un petit peu cette première étape ce qu'elle vous a apporté ou parce que j'ai vu que vous aviez quand même régulièrement refait référence à ses à ses premiers post-it justement ce côté elle mémoire non possible donc là ce premier ce premier qu'on va c'était principalement le projet qui est ce qu'on vise mais qu'est ce qu'on sait et qu'est ce qu'on cherche à faire donc d'où les post-it parce que et on sait au départ c'est juste des post-it les uns après les autres et ensuite on a commencé à les relier les entre les uns avec les autres ce qui a d'ailleurs quand il dit qu'on les a repris c'est surtout que par moment on reprenait un post-it on allait le mettre sur le canevas suivant pour savoir ou de pour passer de l'un à l'autre comme ça on a beaucoup fait concrètement le projet a commencé enfin les post-it ont commencé avant même le premier canevas puisque on les avait affiché sur sur un tableau autour de notre thème central avant de les regrouper justement et de les mettre dans les différentes catégories de de ce canevas pour voir à quoi correspondait quoi et où est ce qu'ils nous manquaient des choses et du coup ça avait été très intéressant à faire c'était un bon départ c'est un très bon départ sur le projet parce que ça permet de bien cibler quelles sont les choses dont on va avoir besoin quelles sont les choses à travailler en priorité et quelles sont les choses qui sont un peu moins importantes à travailler au début juste pour eux de bannir je présentais rapidement projet on voulait faire un jeu pour les enfants qui leur apprennent un peu d'un côté le fair play mais parfois il ya pas de chance enfin bon le principe d'un jeu est du jeu en collectivité quoi et en fait à un moment on s'est dit oui mais ça peut marcher aussi pour les ados puis en fait c'est très rigolo pour les adultes mais on a placé ça après dans un autre coup en disant ok derrière parce que on va pas partir dans tous les sur tous les utilisateurs pas partir sur tous les fronts se concentrer sur mais il y avait une bonne phase d'idéation où il y avait plein d'idées qui fusaient parfois même un peu trop un peu trop vrai ok continue marianne et donc ça c'est le deuxième canevas et on voit que le premier canevas l'idée c'est de passer de l'idée du porteur celui qui a tweeté a vraiment l'idée d'un collectif et je trouve pour avoir regardé un petit peu ce qui s'était dit que la case qu'est ce qui me plaît dans ce projet il faut vraiment qu'on la garde parce que finalement ça a permis vraiment ce ce passage du projet porté par une personne à un projet collectif je sais pas ce que tu en penses mohamed moi je pense c'est vrai c'est réellement porté par le collectif parce que du coup nous on arrive en retard avec avec abdelhamid et on a été vraiment très bien accueilli et intégré dans l'équipe donc c'est moi je pense c'est vraiment une simulation en entreprise ce qu'on a fait et du coeur juste peut-être un mot sur les ux cards qui sont bas je les ai présentés on a joué avec vendredi et là aussi ça peut être intéressant à un moment toujours pour un petit peu préciser l'idée donc dans le groupe de amélie et guillaume je vous ai incité à choisir une des ux card et c'est vrai des quoi des quoi des cartes ux tu sais celle que je t'ai fait travailler vendredi et vous avez choisi je crois la dernière là trouver du sens mais mais on s'était vraiment c'était clair que c'était pas la seule possible est ce que c'est bien celle là où est ce que je confond ce qu'on avait choisi c'était un plaisir stimulation oui parce qu'on a choisi en grande majorité par tous les gens du projet tous ont dit oui ben celle là oui je peux vous arrêter une seconde alissa si tu veux parler c'est le moment je te je te remets sur la scène ici je t'enlèverai après puis je te remettrai tu veux dire quelque chose ah bah non en soi c'est exactement ça on a choisi plaisir et stimulation parce qu'on voulait un apprentissage du coup à travers le plaisir pour nous c'était l'idéal pour un enfant et voilà ok tu me mettra dans la messagerie privée quand si tu veux parler que je te donne pas la parole d'accord allez ça je te remets en dehors tu vois c'est une question de d'affichage regarde comme ça va être joli comme ça voilà rien tu continues ouais je continue il y a une pause c'est ça après voilà alors on est sur ce deuxième et donc là vraiment on ça ça il s'appelle challenge ton intuition et l'idée c'est 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 d'aller dans l'exploration pour aller trouver de nouvelles idées au travers de deux angles un angle autour des bénéficiaires alors dans le canevas plus précis on avait listé le type de bénéficiaire possible donc les bénéficiaires et est-ce qu'ils étaient des users ou pas les prescripteurs et on a que ça a eu beaucoup d'importance sur les deux projets et éventuellement les autres ceux auxquels on n'a pas forcément pensé mais qui seront indispensables et puis ah ben si en fait c'est que j'ai mixé deux cas et et l'autre point qui était donc alternative valeur ajoutée objection et là l'idée c'était plutôt de de réfléchir à dans quel contexte éventuellement concurrentiel on va se placer qu'est ce qui existe déjà et finalement par rapport à ce qui existe déjà est ce qu'il ya pas des choses qui où il y avait angle mort en fait c'est pas oui j'ai un peu changé le j'ai on est passé de deux cases à trois cases et du coup c'était un peu plus clair mais vous n'avez pas le cannevas des définitifs enfin si vous l'avez si vous regardez vendredi ce vendredi on l'a mis mais là on l'a oublié tu peux passer alors regarde justement là on est sur l'équipe alors on voit amélie mais on est sur l'équipe avec devika et romain donc tu vois devika et romain et derrière eh bien tu vois les trois cannevas c'est à dire que eux ils ont ils ont gardé leur post-it d'un d'un questionnement à l'autre donc ils ont le premier post-it avec autour du projet puis le deuxième où ils avaient fait le deuxième cannevas plus le troisième ils ont fait le troisième cannevas et là je laisse peut-être la parole à Mohamed pour un petit peu décrire ce qui était apparu et et ce sur quoi vous avez voulu travailler alors au départ nous on a travaillé sur stop à la surconsommation c'était notre sujet on a mis des mots autour de ce sujet là ensuite on les a synthétisé par premier cannevas et puis pour le troisième canvas c'était vraiment on a réuni nos mots du départ avec notre synthétisation du cannevas numéro 1 pour créer du coup enfin cibler directement le projet en tout cas les projets pour lesquels on peut il ya des accès d'amélioration à faire donc à la fin on a trouvé énormément de projets comme et ben du coup avoir une collection de feuilles d'arbre créer un cours pour les enfants apporter un intervenant par semaine et donc partir de ces mots et finir sur des projets en si peu de temps je pensais pas que c'était possible en réalité on l'a fait en à peine trois heures et c'est en fait c'est surtout c'est surtout remarquable parce que des vikens elle nous a super bien intégré au collectif et puis on a travaillé avec romain en fait ce qui était génial c'est que on a travaillé avec des personnes qui étaient dans des domaines différents des nôtres et c'est ce que je repense à la conférence que j'ai eu plus tôt dans la semaine dans une école de commerce ou une idée disait directement des étudiants me disait que il faut et il faut s'intégrer à tout type de domaine d'entreprise parce qu'il faut il faut parler leur langage les comprendre et c'est comme ça qu'on va tenir nos relations et franchement moi je tire une très bonne expérience de de cet après midi l'eau mariane reprend bah je te laisse continuer ah bah voilà pardon mais il fallait oui parce que je sais pas quand je dois passer à l'autre à l'instauration le samedi matin voilà alors et du coup donc à partir de là mohamed il va découvrir mais tu vois donc moi j'étais un petit peu j'étais il faut que vous compreniez que surtout le vendredi moi je suis un petit peu en je suis pas dans un projet je suis là pour un peu animé donner le rythme je me suis mis plus dans un projet le samedi parce que on était quand même moins nombreux mais je connaissais du coup quand même bien les deux projets et donc j'ai fait quelque chose et je pense que je le reproduirais j'ai créé des tables d'inspiration dire que effectivement j'avais entendu plein de choses et puis bon comme c'est romain mon fils on avait aussi discuté dans la table du soir et donc je me suis dit mais finalement pour pour les amener à réfléchir à toutes les possibilités je vais amener alors du coup il ya il ya un vieux livre sur les arbres reconnaître les arbres il ya un livre qui s'appelle fun oui fabriques et c'est un vieux livre en anglais de fabriquer vous même vos jouets il ya le coffret pour faire des origamis d'oiseaux qui aident à les reconnaître et puis il y avait le dernier enfin il y avait un j'ai retrouvé par hasard quelque chose qui avait été fait par mes enfants justement sur la base de de d'éléments recyclables quand ils étaient tout petit puis derrière c'est un livre sur les cabanes à faire soi même et de l'autre côté si vous regardez il ya des vieux livres à découper qui sont des livres d'enfants et puis il y avait on verra sur une autre table de quoi faire des jeux donc en fait j'ai apporté des éléments qui pouvaient relancer un petit peu l'inspiration mais que j'avais choisi en fonction des projets qui s'étaient qui s'étaient mis en place ok et donc après il ya une table à persona bon mais on va on va en plus on n'a pas utiliser réellement les éléments de la table à personne donc on peut avancer donc là par contre on a alors il se trouve que du coup le samedi il ya eu une petite hésitation de savoir si on gardait les deux groupes où on en faisait qu'un parce que les deux groupes travaillant sur les enfants on s'est dit peut-être que ça serait plus malin de travailler sur un seul groupe et donc on a commencé à réfléchir tous ensemble sur ce que pourrait être le proto persona donc encore une fois le squelette du persona dont on aurait besoin pour concevoir les services et ce que vous voyez là c'est donc ce fameux radar que l'on vient notre méthodologie pour faire des personnes à adapter oui je sais il ya un grésillement de micro mais je ne sais pas qui c'est je ne sais pas non plus moi je moi j'entends pas de grésillement de micro alors peut-être que et donc voilà là vous avez un proto persona et tel quel il va être pris par l'équipe de guillaume et d'amélie et il se trouve que dans cette discussion et bien délicat et 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 romain se sont dit mais en fait non notre persona il n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques sylvie merci est arrivé à ce moment là et donc en fait on est resté sur deux projets mais ça a été à il ya vraiment une hésitation et du coup la réflexion sur protopersonal était commune ce qui était aussi très intéressant parce que au final alors qu'on se disait on prototype des enfants et ben on en est quand même arrivé à se dire mais il ya il ya une partie des critères qui sont les mêmes et une partie des critères qui doit être différent excuse moi mais tu t'as expliqué j'ai pas j'ai pas j'ai pas noté t'as expliqué ce que c'était un protopersonal parce que c'est ce que tu vois donc ce que tu vois là c'est en fait c'est le c'est le c'est le canva du persona mais ce canva on l'a on l'a fait pour un projet donc si tu regarde ce que c'est un persona et un protopersonal on va aller voir ce contexte là rapidement le protopersonal si tu veux tu vois tu n'as pas de tu n'as pas un individu tu as la manière dont on devrait décrire un individu qui nous servira de persona mais cette manière dont on doit décrire un individu qui va nous servir de persona elle est déjà spécifique au projet c'est le radar qui permet d'avoir les bonnes informations pour le projet donc c'est pas le persona qu'on va trouver tout fait le canva de persona qu'on va trouver tout fait sur le net c'est nous qui avons réfléchi aux critères qui sont intéressants voilà et donc juste avant que tu ne continues là est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un peu son une réaction ou quelque chose qui est par exemple rémi tu n'as parlé qu'une seule fois est ce que tu veux dire quelque chose sur tout ce qu'on vient surtout qu'on a travaillé sur les personnages dans la séance rémi dis nous quelque chose oui vous m'entendez sans oui quand on a travaillé avec les étudiants sur les personnages c'était la difficulté de cerner l'angle d'attaque et quand on a travaillé par exemple avec yuna sur la chaire d'économie sociale savoir quel était le personnage et donc là elle a je crois symboliser un personnage qui reprenait l'ensemble des personnages alors je pense pas que ça allait respecter entièrement la consigne mais ce travail de se focaliser je me souviens des années précédentes c'est vraiment très important de construire sa réponse autour du personnage sans ça on part dans tous les sens et donc c'est la base du travail Alissa Guillaume Amélie Mohamed vous voulez rajouter quelque chose là dessus dans notre cas donc notre cible de base pour les personnes avec quelqu'un on a travaillé c'est les enfants donc on a commencé par faire des personnages sur des enfants extravertis introvertis voilà donc si vous avez regardé le truc vous voyez il y a appétence physique appétence intellectuelle voilà mais à un moment on s'est dit oui enfin le prescripteur c'est pas un enfant le prescripteur c'est un parent et on a fait un personnage parent ce qui nous a posé un problème parce que la grille qu'on avait prévu pour les enfants on n'en a rien à faire que le parent ok c'est plus la vente voilà ok Alissa tu pardon pardon Amélie vas-y non c'est ça la grille qu'on avait pour le pour le proto persona donc qui était plutôt la grille dont on s'est servi pour faire le persona des enfants n'était plus adapté pour faire celui de la personne qui allait concrètement être le client de du du service à savoir l'adulte ou comment de le qui commande le jeu donc c'était plus adapté pour ça donc on a fait différemment pour faire le portrait de l'adulte ok alissa tu veux rajouter quelque chose non bah du coup moi j'étais avec amélie et guillaume on s'était c'était plutôt ça après on a eu pas mal de réflexions pour qu'est ce qui était pertinent mettre des personnages ou plutôt faire différent le fait de faire différents thèmes parce que chaque enfant a ses capacités et du coup comprendre comment l'enfant va se sentir vis-à-vis des différents exercices qu'il aura tout au long du jeu merci merci alissa marianne tu peux continuer tu veux que je passe à la prochaine oui c'est ça voilà là tu as les personnages qui ont été faits par le groupe 2 donc le groupe donc qui le samedi était composé de sylvie devica et romain est ce que tu vois le sur le carton c'est la phase d'après donc j'avais pas prévu de refaire des canevas pour le samedi mais finalement les a fait et c'était pas plus mal et donc tu vas le voir en action la phase d'après mais en gros en bas vous avez une empathy map c'est à dire se rappeler que à chaque étape du processus de service notre utilisateur il pense il voit il sent il fait il se déplace il ressent il entend et du coup ce qui est intéressant c'est de regarder ce qui se passe pendant le processus de service et dans les deux cas on n'était pas sur des choses qui n'ont aucune existence on n'était pas sur des services radicalement nouveaux et du coup on s'est servi de cette courbe d'expérience pour un petit peu se raconter les services qu'ils existent aujourd'hui pour identifier les points d'amélioration et les avoir comme élément de d'attention pour la conception justement du service qu'on réalise donc tu peux passer au voilà donc là on voit ce dont peut parler amélie et guillaume c'est à dire les trois personnages du groupe du projet jumanji donc les deux personnages enfants on s'est un petit peu amusé sur les descriptions et les prénoms pour la petite histoire alissa on a fait une coralline à la façon picasso moi je ne suis pas picasso voilà et un petit raoul le roux et puis et donc on a choisi de raconter leur bio comme si c'est eux qui s'exprimaient ça ça aussi ça peut permettre de donner des choses assez sympa puis alors tu vois que le troisième notre prescripteur donc on était un petit peu dans le délire il ya beaucoup de private joke si vous lisez les descriptions mais elle n'est pas effectivement on n'a pas refait un proto persona pour elle et malgré tout comme c'est la mère de raoul qui va donc préparer l'anniversaire de raoul on avait quand même suffisamment réfléchi à raoul où c'est qu'il grandissait comment il grandissait tout pour que on puisse se permettre d'aller carrément sur les éléments importants ok je continue et donc là tu vois ce que je te disais c'est à dire que en haut tu as une matrice de décision où les différents éléments de choix pour qui ont fait le service ont été placés sur quel impact ils vont avoir par rapport aux objectifs d'où l'importance de bien avoir formulé nos objectifs et puis leur facilité et donc après on va se focaliser essentiellement sur le cadran droit haut est ce que tu vois donc en deuxième c'est la courbe d'expérience avec tu vois des aspects où je ne sais pas placer l'expérience et c'est les aspects où et c'est ce que disent les postes aussi ça va dépendre des choix de conception donc là on a identifié trois et trois points du processus de service qui vont dépendre du choix de conception et c'est ce que tu revois après mais tu as un autre tableau tu peux passer la slide supérieure la slide après voilà c'est le même mais mis en grand là tu vois le blueprint c'est à dire le processus de service on a repris dans les actions du client ce qu'on avait utilisé pour analyser la courbe d'expérience et on a détaillé ce qui se passait au niveau de l'interaction avec le client des tâches à faire en back office des interfaces puisque là tu as compris que c'est un service qui se déplaçait donc il faut identifier à quel moment les choses se passent et y compris des tempos puisque là on a vraiment un service qui est réalisé le jour de l'anniversaire mais qui se prépare avant et revient la slide avant en fait si on regarde bien la dernière étape qui était normalement pensée c'est une étape de paiement et une étape de paiement forcément personne n'aime sortir son portefeuille c'est je ne connais personne qui aime sortir son portefeuille donc c'est déceptif en fait et donc là à ce moment là on s'est dit bah il ne faut pas finir là dessus parce que si on finit là dessus on finit sur une mauvaise impression j'ai toujours dommage donc toi ça ça nous a invité à se dire bon il faut du coup qu'il y ait quelque chose qui se fasse après et en fait on avait déjà des idées parce que bon bah si tu regardes en détail à un moment donné le moyen de promotion du service c'est de bouche à oreille entre parents donc on s'était déjà dit que les parents il fallait qu'ils aient des choses à montrer tu vois ces deux réflexions nous ont amené à dire ok donc c'est pas le jour j qu'on va envoyer quelque chose aux parents c'est après pour qu'il y ait un aspect remémoration de ce qui va vers un lien vers des photos ou une photo c'est une carte de visite de la prestation pour que le parent bah il discute et puis dit ah bah tiens si tu veux j'ai la carte de visite voilà on a réfléchi à ça alors c'est peut-être un peu frustré parce que ce que ce qu'on te montre là c'est essentiellement le processus de service qui va vendre le jeu et non pas le jeu comme le jeu et bien ils ont énormément travaillé amélie et 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 guillaume bah ils ont décidé de de garder un petit peu leur recette secrète parce que ça se fera probablement en fait mais je vais leur laisser la parole allez-y oui allez-y elle vous laisse la parole elle a dit oui du coup du coup effectivement moi la création de ce projet m'a beaucoup plu donc je réfléchis sérieusement à en faire quelque chose de concret et d'en faire un véritable service puisque moi il faut savoir que bah je travaille dans le secteur du loisir à domicile puisque j'organise des escape games à domicile chez les gens ce n'est pas mon emploi principal du moins je ne souhaite pas que ce soit mon emploi principal parce que je cherche un travail plus stable actuellement mais voilà c'est c'est un c'est une activité qui me permet moi de me développer de prendre du plaisir dans ce que je fais et de m'épanouir et de raconter encore plus d'histoires toujours plus d'histoires donc c'est pour ça que je compte en faire quelque chose de concret mais c'est pour ça aussi que vous n'avez pas de deux modèles ou quoi que ce soit de ce qu'on a préparé on a on a commencé à préparer ce genre de choses d'une part je veux garder un petit peu secret d'autre part j'en parle pas trop pour éviter de porter la poisse au projet ok guillaume tu voulais rajouter en fait on avait même commencé un un prototype en carton papier pour faire le pour voir ce que ça donnait puis bon dernière on est passé sur un prototype plus grand le premier prototype sera probablement en bois et au fait on est on est presque arrivé la partie autour du sérieux autour du jeu le service autour du jeu a bien été défini on a bien les choses on sait ce qui est important ce qui est un peu moins ce qui est potentiellement développable et donc maintenant il ya le jeu à faire en physique juste une chose barriane tu peux nous rappeler quels sont les deux services qui ont été designés ou que vous avez commencé à designer c'est quoi finalement ces deux services tout à fait et ben écoute et d'ailleurs je vais surprendre l'ohamed qui n'a pas vu ce que donnait le deuxième projet donc effectivement le deuxième projet c'était un pro je commençais par lui le deuxième projet c'est un projet d'activité tout au long de l'année auprès des élèves de primaires afin de les sensibiliser au développement durable et quand sylvie romain et dédicace se sont retrouvés à réfléchir comme je l'ai dit ils ont commencé par faire les photos les personnages et puis se sont dit mais finalement tout ça existe déjà et qu'est ce qu'on va apporter dans les trois heures qui nous restent et ils ont donc choisi de finalement de prendre la même direction que la direction je vous ai montré pour le projet de jumanji c'est à dire de s'intéresser au prescripteur et de dérouler tout un tout un service pour aider le prescripteur à comprendre ce qu'il allait acheter ou ce qu'il allait investir comme activité scolaire pour les primaires et lui permettre de mesurer les faits parce que voilà ce qui est ce qui semblait manquer quand même dans les dans les activités réalisées c'est ok on fait des choses on fait des choses mais quid de l'impact et donc romain et devika ont réfléchi à finalement un accompagnement à la décision du prescripteur pour l'aider dans le monde et des étapes à bien comprendre de quoi le prescripteur de prescripteur donc le directeur d'école le chargé de mission développement durable de l'académie ceux qui vont investir dans la mise en place d'un tel projet pour les étudiants pour les élèves et donc le premier projet c'est celui dont vous voulez garder secret c'est ça et donc le deuxième projet jumanji c'est donc un jeu c'est c'est un service de d'animation d'anniversaire autour d'un jeu qui va favoriser la prise de conscience des atouts en termes de développement des enfants autour d'un principe jumanji mais je vais pas aller plus loin dans la dans la notion de ce principe et ce que vous avez vu c'est tout le processus de production du service à destination du parent que j'ai fait et qui voilà bon moi d'habitude je ne co enfin depuis que je ne suis plus participante mais animatrice j'évite de participer mais là en l'occurrence il y avait une sorte de répartition du travail naturel et je me suis fait plaisir à mettre en process toutes les contraintes et toutes les idées que guillaume et amélie avait et alissa avait eu au cours du projet pour leur donner une forme finalement que amélie sait lire et relire et qui va l'aider à une fois qu'elle aura finalisé l'aspect game game design qui est sa spécialité et bien l'aider à se rappeler des des préconisations commerciales pour promouvoir son service et bien merci merci beaucoup pour ce partage en plus on est à dire un dernier mot chacun je vais vous proposer de dire un dernier mot vous avez entendu pendant une heure on a on a je vous ai écouté d'ailleurs j'ai trouvé ça passionnant honnêtement j'ai trouvé ça passionnant marianne je pensais que ce serait mais qu'est ce que ça va donner ce cet after du service jam de paris est la paris est service jam qui alors j'ai été quand même sur le coeur je suis pas sûr que j'ai tout compris 1 et puis quand on voit tous tes schémas il faudrait les voir en gros pour certains d'entre eux pour y rentrer dans le détail pour bien bien comprendre mais il ya du boulot effectivement par c'est pas 34 heures vous avez passé vous avez dormi quand même oui puis on a comme le comme le samedi on était peu nombreux et en fait finalement moi j'avais demandé à des gens qui s'y connaissent et du coup on était presque on était une majorité de personnes qui avaient déjà fait des jams du coup on a été plus vite et donc très honnêtement on a fini à 17 heures ok alors un dernier mot de chacun donc alissa un dernier mot ce que tu veux alors tout ce que j'ai à dire c'est concernant la pédagogie de madame avant ici je savais déjà que j'allais passer un bon moment effectivement ce fut le cas j'ai pu rencontrer du coup des personnes qui avaient des spécialités différentes de la mine et je trouvais ça super intéressant je pense directement à amélie parce que elle m'a beaucoup partagé sur toutes ces activités ce que je trouve très passionnant en fait donc c'était un bon moment de partage une bonne avancée aussi pour mon projet et le fait de participer à cet événement c'était vraiment super mohamed donc moi je rejoins alissa donc peut-être c'est un petit message pour pour la fac de débloquer un peu plus d'argent dans ce genre d'activité franchement clairement parce que avec madame avromovici on on est tout de suite intéressé sur le sujet elle a la pédagogie pour nous pour nous intéresser michael est venu je m'amène michael certérien est venu le samedi j'en ai pas parlé on le voit sur des photos et il est d'accord avec toi il va tout faire pour que pépite 3e f puisse proposer ce type de projet aux étudiants entrepreneurs ce sera pas forcément moi ce sera peut-être des vk qui les animera parce que bah elle a aussi été étudiante entrepreneur comme toi et donc elle a tout à fait conscience de ce qu'on peut améliorer dans l'accompagnement des étudiants et puis moi je lui fais toute confiance pour pas tu là tu t'en es rendu compte elle est je l'ai bien formé tu as terminé mohammed ou tu voulais encore oui surtout débloquer de l'argent débloquer de l'argent je sais pas s'il écoute mais débloquer de l'argent parce que c'est vraiment très intéressant moi personnellement je suis pas allé au jeu master bank parce que j'étais pas intéressé mais tu m'as pas intéressé on m'a dit que c'est une obligation et c'est mais vu comment marian amène le concept c'est beaucoup plus intéressant et on est on reste toute la journée mais réellement ok ok rémi toi tu n'étais pas à ces deux journées là mais enfin tu as un dernier mot également il faut laisser se faire embarquer par les propositions de marian et même si on se perd parfois on se retrouve toujours et on repart avec des valises pleines et plein d'envie pour la suite merci guillaume et amélie je vais commencer moi c'était pas mon premier jam et je suis un peu parti d'accord sur la paix sur ce qu'on dit rémi faut se laisser emporter parfois le sujet on n'accroche pas ou les projets n'accroche pas mais on avance avec on a fait un super jam on a avancé à fond dans les projets où on vivait il ya une partie théorique donc c'est quoi le service est une partie physique comment est-ce qu'on la réaliserait et vraiment ça a été un super jam mais oui bah moi c'est pareil je vais rejoindre moi c'était mon premier je savais pas du tout ce que c'était on m'a dit est ce que tu veux venir j'ai dit d'accord et ben je regrette pas du tout parce que j'ai passé un fin de super journée et qui m'ont permis de de mettre en pratique ma créativité et d'apprendre des choses donc merci c'était super et marian tu as le dernier des derniers mots et ben pour aller dans ce qu'a dit je crois mohamed on va document ou toi d'ailleurs on va documenter encore un peu plus les projets au moins celui d'amélie et guillaume sur la partie dont j'ai le droit de parler mais je vais essayer aussi d'éviter va le faire pour le deuxième projet c'est effectivement important de garder une mémoire et de et du coup de pouvoir mettre des mots à côté des des visuels et moi je vous invite à aller voir on a déjà deux ou trois projets documentés sur le site web le c'était il ya deux ans le dernier jam mais il ya eu un projet que j'adore donc allez voir parce que il est vraiment trop génial c'était il ya deux ans c'était une étudiante du diplôme national des métiers d'art et du design qui a fait un truc que j'adore qui est vraiment d'ailleurs je te l'ai dit amélie parce qu'il est complètement prêt à être mis en place et il ya des super idées dans ses et je dis ça mais c'est un mouvement mondial donc si vous vous connectez au global service jam vous allez avoir mais 600 projets par an qui ont été développés donc ça vaut la peine et tout est en mode partage tu aimes bien ça loïc on ne garde rien pour nous on partage si vous avez gardé des trucs secrets là j'ai remarqué il n'y a pas d'opin d'olèges ce qu'on documente tous les tous les excuse moi mais si tu savais combien certains consultants vendent une prestation de deux jours de formation design de service je peux te dire que le fait de partager des des canevas d'ailleurs j'ai bien vu que le nombre d'abonnés à la page avait augmenté depuis une semaine il ya quand c'est quand même de l'or qu'on donne gratuitement moi j'ai rien partagé c'est purement par superstition personnelle de quand je me lance dans un projet j'en parle pas jusqu'à ce qu'il se réalise promis l'oïc on t'invitera au premier discute avec amélie un peu de sa non présence sur les réseaux sociaux que je comprends très bien d'ailleurs parce que moi je vous enjoint tous à lire un bouquin qui s'appelle stop aux réseaux sociaux avant de continuer ou pas d'ailleurs à travailler avec linkedin moi même je fais de la veille sur tiktok tous les matins d'ailleurs je fais les fruits de la veille le fruit de la veille et que je fais sur tiktok sur youtube et sur linkedin et on voit toute l'horreur évidemment de ces réseaux sociaux mais néanmoins amélie tu vois si tu veux vraiment faire quelque chose de plus serait pas totalement idiot que tu investisses un petit peu plus sur linkedin je dis ça je dis rien mais bon je remonte quand même juste ton profil pour qu'on sache au moins comment tu t'appelles c'est amélie au baileur voilà si vous la trouvez ailleurs sur une ville vous n'allez pas vraiment bien la trouver le manoir hodge c'est bien ça que tu fais c'est une erreur c'est mon ancienne entreprise c'était avant ben voilà donc bon tu disais que tu cherches à faire des choses moi j'ai une petite suggestion par rapport à ça on fait également avec marianne ce qu'on appelle de social selling forum et alternatives forum un jour tu fais que tu viennes à social selling forum en ligne par exemple ça va être début juin en ligne et puis on en fait également à poitiers et à orléans c'est en ce premier semestre ainsi que des alternatives forum tous les toutes les semaines tous les 15 jours le vendredi et là le 29 d'ailleurs avec marianne et avec arthur lin et d'autres on va reparler du handicap et des personnes en situation de handicap donc ceux que ça peut intéresser le 29 vous viendrez sur le profil de marianne le mien ou d'autres pour parler des personnes en situation de handicap ça va marianne si j'ai fait un petit peu de pub pour ça bien sûr voilà parce que c'est juste parce qu'on est dimanche après midi bon on a terminé on est dans l'after là en fait donc c'est tout il ya toujours le stream qui fonctionne attention ne dites pas n'importe quoi donc je vais je voulais dire une chose que ce soit pour l'éternité on n'a on n'a pas été aidé par le calendrier parce que c'était la grosse soirée kéops de l'université gustave eiffel et on avait deux de notre jammer qui était aussi membre du bde maxime ravineau que tu as bien connu et et la deuxième c'était une étudiante justement de la licence luna go s et du coup voilà il c'est aussi pour ça qu'il y en a un bas mais maxime est quand même revenu jamais avec nous deux heures donc je remercie vraiment parce que le pauvre il a passé toute sa journée de samedi à gustave eiffel et là et je pense qu'ils sont tous en train de récupérer mohamed du coup oui ben oui je sais pour que mohamed il n'y a pas été finalement je suis bête excuse moi moi je suis vraiment bête parfois mais mais voilà et et en et il y avait une autre chose qui s'est passé en même temps il y a beaucoup de choses et du coup vraiment 18 dans ces conditions c'était assez exceptionnel finalement je trouve c'est super ce que vous avez fait franchement je regrette de ne pas être venu non en fait c'est plus vraiment ma tasse de thé le design de service et tout ça bon moi qui suivait je suis en bretagne là je vais aller m'occuper de mon bois enfin je sais pas quoi cet après-midi donc c'est parfait je vais vous souhaiter moi une bonne fin de week-end et je vous applaudis encore comme on faisait du temps du covid comme ça voyez comme ça qu'on applaudissait voilà merci beaucoup et puis le replay vous le trouvez sur la chaîne youtube du social selling forum dans la playlist part partenaire je crois enfin vous vous remettrez ça ou alors sur le sur la page entreprise donc de paris est service jam puisque marianne l'a diffusé là dessus tu me suis dit comme ça on le retrouverait plus facilement voilà ou sur mon profil indigne moi loix simon mais comme je fais tellement dans une semaine vous le retrouverez plus voilà merci beaucoup et alors on a eu un commentaire de quelqu'un sur sur twitch mais je le montrerai pas il est dans l'after de la soirée loïc ouais ouais bonne journée à tous bon après midi alors restez encore vous deux secondes en ligne je termine le stream dites au revoir à tout le monde dit au revoir à ceux qui nous regarderont voilà